Allez, on est parti, second winner quarter, dernier match, winner quarter d'ailleurs ce tournoi, c'était le match qu'on devait voir au début, mais on le verra du coup après. Endergold, Egogesta, Young Link et Bowser, et derrière on aura Lollyfeet, Mika, Mika, gros joueur de Bowser habituellement, qui vient nous sortir un Ganondorf, on part sur destination finale, enfin, après une demi-heure, enfin. Ah ouais, mais c'était ça, au sac 2, j'étais en mode Etox, je compte Griffith, il va perdre, non, il continue de gagner, il fait top 9, alors que, enfin, top 12, il fait 9ème, alors que moi, je ne sais même plus, alors que moi, je voulais aller bouffer mon domac, et au final, je me trouvais à manger mon repas du midi à 18h. J'étais un peu le testé, Mika, sur ce moment-là, je l'avoue. J'étais surprenant que tu m'as fait, mais j'étais content pour toi. Allez, on est parti pour ce match. Du coup, je n'ai pas lancé les paris, moi, pendant ce temps, il n'y aura pas de paris sur ce match-là. Je n'ai pas lancé de paris, bon, c'est pas grave, vous ne pouvez pas parier. Quoique si. Vous allez pouvoir parier maintenant sur le chat, qui va gagner Bet1 pour la team de Mika, Bet2 pour la team de Gogesta. N'hésitez pas à parier sur le chat. Dès maintenant, vous avez un début d'avis de match, mais bon, ça, c'est vrai. Le domic a trouvé le premier stock de Gogesta. Mais n'hésitez pas, du coup, à me barier sur le chat. Exclamation Bet1 pour la team de Mika, exclamation Bet2 pour la team de Gogesta. Vous pouvez miser dès maintenant sur le chat. N'oubliez pas que si vous misez tous pour la même team, vous ne pourrez pas gagner de sous. C'est aussi que je rappelle. Donc, il faut aussi que vous séparez vos votes. C'est possible. Après, si vous vous mettez soi-même, vous récupérez votre argent s'il gagne, s'il perd, vous perdez tous. Et qu'elle vit. Et c'est la banque qui l'emporte, bien sûr. Exclamation Bet1 du coup pour la team. 2000K, exclamation Bet2 pour la team de Gogesta. Misez sur le chat dès maintenant. Je pense que ça commence à miser doucement. Misez tranquillement. Voici une minute pour voter. Pendant ce temps, en tout cas, les Gérardes. Maintenant pour la team, justement, 2000K. C'est parti, les stocks. Gérardes, vous avez trouvé le premier stock pourtant de son côté. D'ailleurs, ça commence à se compliquer. Mika qui survit sur 74% avec son Ganondorf. Et hop, il va être trouvé de Mika. Mika qui est capable de son premier stock. Un stock de retard maintenant pour la team. Ouh, j'ai l'attention à la left-garde pour être trouvé là. Le stage pack qui va être dangereux. Qui va être très dangereux pour le Voderaidler. Ce team qui va être trouvé, malheureusement, sur son équipier. Pingu qui va perdre son deuxième stock. Un stock complet d'avance maintenant pour la team, malgré tout. Puisque le Wessa va perdre son stock. Et on a l'Olyphant qui va se planter complètement avec son Donner. Et perdre son stock. Et du coup, on va mettre le match à Yvonne. À Yvonne, des deux côtés. Il reste quelques secondes pour voter sur le chat. Le stock qui va être trouvé peut-être. Là, on ne s'appartirera pas sur la sauce maintenant. C'est 30%. Puis l'Olyphant qui va avoir qui survivent. Il a fait une erreur, malheureusement. Il s'est s'est dit assez tôt. On verra si ça ne fonctionne pas trop la team. Directement, Ouestag va trouver le B. Punish. Ah, mauvais punish. Malheureusement, ça va side-bit l'équipier. Et ça, tu ne peux pas le cancel. Tu ne peux pas le cancel quand tu as mal Bowser. Tu side-bit ton équipier. Ça va trouver le side-bit. En contre, de Ganondorf qui ne va pas être tech derrière. Automatiquement puni par Mika avec un tilt. Et Gogesta qui se retrouve seul sur le terrain. Il prend les side-bit directement sur le shield. C'est malin ce qu'il a fait. Là, il a forcé Mika à restreindre le shield pour pouvoir punir. L'or qui va être trouvé sur son équipier. Heureusement que Gogesta est vite puni. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le fer qui va aller toucher les deux. Je n'ai pas compris. On aurait dit qu'il a pris un coup. Il a pris le fer en même temps. Ça va toucher les deux. Les deux vont décéder derrière. Mais Mika va trouver le stock. Victoire pour la team bleue. 1-0. Assez marrant cette phase. C'est marrant ce qui s'est passé. Le loser side. Je rappelle que ça commence à jouer. Le loser side. On a Speki, Nolan et Syr d'Accessa qui va se lancer. A la fin de ce match, le loser joueront contre l'équipe de Kupalik et Plania. Ça va changer de map peut-être. Speki, si Nolan n'est pas là, on va voir après du coup. Si jamais il n'est pas là, ce sera malheureusement décu pour votre team. Nolan est connecté au stream. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Silver Karma contre Simeon et Leaf, je rappelle sur le stream. Donc restez sur connecté. Vous nous reviendrez juste après. Battlefield, ça va partir. Je crois risqué, je pense. Mais à voir si ça paye. Pour les partages de vie, Kupalik, c'est A plus B. Ou Start, ça marche des fois aussi. Mais je ne sais pas si ça marche en ligne. Oula, il y a du counter-peak, j'ai vu. Un petit tuning d'ailleurs qui va sortir. On verra après, de toute façon, on a le temps un petit peu pour Blue Orfei. Je vous dirais du coup, Endergold qui counter-peak. Ah Nolan, qui revient justement. On l'attendait pour lancer le match. Je vous laisse du coup le lancer tranquillement. Peut-être qu'il était parti vite fait. Il a dû s'absenter. Foutu qui va être trouvé. Ah oui, ça c'est sur un point d'heure pour tuer. Et j'attends un instant Pimou de côté. Endergold qui va être gérée par Minka. En même temps. En vrai, tout le Link, je pense. Là, il a le match-up sur les trois personnages qu'il affronte. Et le save B qui va être... Don B qui va être trouvé. Gogesta qui se loupe sur le recours. Il va se faire punir par le Ridley. Ridley ! Ridley qui a comme son saut peut-être. Il reviendra sur le map. Il a pris des risques. Il a pris des risques. Parce qu'il a loupé un petit peu son navigateur en seconde phase. Derrière, il s'est fait stage pack à 70%. Pardon. Et heureusement pour lui. De saut plus up B, ça va suffire pour revenir. Mais c'était à ça de perdre son stock très early. Et d'offrir un avantage peut-être à la team rouge. Même si la team rouge prend un seul à aller en difficulté. Endergold qui est déjà son second stock 88%. C'est compliqué pour lui. Heureusement, heureusement que Gogesta survit actuellement. Mais le Toulnuk n'a pas l'air au point. Alors pourtant, je pense qu'il a le match-up pour lui. Il faut juste rester à distance, gérer les projectiles, tout ça. Et ça m'a l'air un petit peu compliqué pour l'instant à gérer du côté d'Endergold. Il a du mal un petit peu à s'adapter. Le game qui va être trouvé directement F3 par Mika. Qui va se faire grabber automatiquement derrière en plus. Gogesta essaie de plus de couvrir son équipé. Un Endergold doit rester à distance. Il n'est pas forcément obligé de s'approcher. Un tournoi free for all ? Jamais. Puisque déjà, je ne peux pas le faire sur challenge. Et puis, je ne pense pas que ce serait amusant. On en fait déjà un mode tournoi sur le jeu. On fera un tournoi en Amiibo. Je sais que ça a été demandé. On fera un tournoi en Amiibo bientôt. Peut-être dans deux, trois semaines. C'est probable qu'on en fasse un. Donc, préparez vos figurines. Oh, c'est bien ce qu'il a fait Mika. Vous avez vu cette phase Mika. Il n'a pas hésité une seconde. Il a dit tout le temps que je vais se passer là. Je vais un tout petit peu me mettre en bas. Je ne peux pas revenir. Je vais m'accrocher à lui. Il va me beat directement. Il va prendre ce stock early. à Endergold. Et qui, du coup, vole la vie à... Vole la vie à notre chère étante Gogesta. Ça se complique pour l'équipe rouge qui me paraît vraiment mal engagée. Ah, c'était un bon souvenir. Alors, ça a failli. On avait deux stocks d'avance, en plus. Mais ça s'est joué de peu. Et Léon a dit la phrase à Glutoni qui était « Réveille-toi ». Et il s'est réveillé. On n'a pu enlever un seul stock. Alors, on en avait quatre. Voilà. Quelle vie. Quelle vie. Mais la prochaine fois, qu'on les recroisera, on les démontera en deux. Il passe en tout cas. On n'a plus qu'un stock d'avance pour la team bleue. Mika qui est pas du premier stock. Smash peut-être, non ? Le grab va être trouvé. Ça va être fini, ça. Il faut qu'il évite les grabs. Endergold, trop de grabs. Et malheureusement, il est en difficulté. Il joue pas assez à distance. Il joue trop, corps à corps. Malheureusement, le corps à corps. Ça va être le point fort de ces deux personnages. Arrête de grabs. Tu n'as pas plus de distance avec un smash. Endergold, tu n'as pas les maîtrises de gestion de distance. Et c'est une victoire. Et c'est une victoire. Et c'est une victoire.